Salut tout le monde, bienvenue à Malou à la ferme. Aujourd'hui, je suis dans ma talle d'ail et puis elle est plus que prête. Comment qu'on sait que l'ail est prête? Bon, d'ailleurs, il y a la tige. Moi, quand il commence à avoir trois ou quatre feuilles de mort sur le long de la tige, c'est là ce que je trouve que moi, elle est l'optimal pour cueillir. Elle, on s'entend qu'elle est vraiment à sèche de boute, à pas grand-chose. Ça veut dire qu'elle est allée trop loin. De toute façon, elle, elle a été atteinte par la teigne du poireau. On voit, là, elle, j'ai attendu trop longtemps. Puis, quand la tige est toute mangée comme ça, puis elle est trop au long, ça, c'est la teigne du poireau qui fait ça. Donc, c'est juste pour vous donner une bonne idée de ce que c'est que ça peut avoir de l'air. Elle, je vais la discarter. Je ne la replanterai même pas, là. Elles sont énormes. Énormes, énormes. Donc, je vais tout sortir ça de la terre. Et puis, après ça, je vais les amancher à l'envers pour qu'ils puissent sécher. Puis, je vais discarter ceux-là qui ne sont pas belles. Ah, quelle grosse! Donc, quand que je récolte l'ail, je m'assure d'avoir un endroit. Tu sais, là, j'ai de la paille, j'ai du foin. Puis, je m'assure que ce soit une journée bien ensoleillée pour récolter, pour qu'ils puissent curer au soleil. Là, vous allez m'entendre dire ça souvent pendant que je fais mes récoltes. curer au soleil, c'est parce que ça donne vraiment un coup de main pour sécher la plante avant que je les installe pour sécher à leur endroit. Oh, elle aussi, elle a été atteinte par la teigne. Il y en a plusieurs, là. Cette année, là, malheureusement, ça a été une mauvaise année pour les bestioles. Puis, la teigne, ça en était une. Donc, ça, ici, c'est la variété musique. Donc, c'est de l'ail musique. C'est à tige, euh, tigeur. Donc, ça fait une fleur, une fleur d'ail. Et puis, c'est vraiment l'ail que j'ai trouvé qui est la plus résistante à notre climat. Jusqu'à date, qui produit toujours des super grosses bulbes. C'est ce que moi, je préfère. Puis, la fleur d'ail, elle est excellente. J'ai ici un exemple de fleur d'ail qui a resté sur le plan. Donc, c'était juste un oubli. Donc, ça... Vous voyez comment c'est long? Et puis, là, même la bulbe d'ail a même pas voulu suivre. Elle est restée dans la terre. Donc, ça fait des petites bubées comme ça. Vous pouvez les replanter pour faire une autre génération. Mais c'est sûr que ça prend plusieurs années avant d'avoir des grosses bulbes comme ça. Tu sais, vous voyez la différence, là? Donc, c'est sûr que vous pouvez le faire pour multiplier votre récolte. Mais ça va prendre des années.